Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est une révélation fracassante du journal confidentiel, la lettre du continent. Le journaliste Antoine Glazer évoque une conversation téléphonique récente entre Emmanuel Macron et Ouattara, qui ont discuté du récent rebondissement intervenu à la CPI. Avec la libération totale du président Laurent Gbagbo, le chef d'État ivoirien a convaincu son homologue français de la nécessité de briguer un troisième mandat pour contrecarrer la toute-puissante alliance entre le PDCI et le FPI, qui sème de profondes inquiétudes au parti présidentiel. Or Amadou Gonkoulibaly, qu'il a désigné en mars comme son poulain pour lui succéder, est désormais écarté à cause de son état de santé critique. Ce dernier est encore hospitalisé à Paris après le violent choc cardiaque survenu le 2 mai. Et qu'il a contraint à s'absenter du pays depuis bientôt un mois. En outre, les dernières informations sont peu rassurantes. Après la pose d'un stent sur ses artères coronaires, il est retourné à la pitié s'alpétrir pour être admis au service de rythmologie. Pour l'installation d'un défibrillateur automatique pour réguler l'activité électrique de son cœur. Tous ces nouveaux éléments ont poussé le président Macron à accorder son aval à une annonce d'un troisième mandat d'Alassane Ouattara. Celle-ci devrait intervenir avant le retour du président Gbagbo prévu début juillet. En somme, l'actualité politique ivoirienne promet d'être électrique à cinq mois de du scrutin présidentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada